Le musée de la faïence Jules Verlingue Un musée de la faïence de Quimper à Quimper ? Cela peut sembler une lapalisade. Un musée dédié aux patients labeurs des faïenciers dans le quartier de Locmaria peut paraître encore plus évident et pourtant, combien de temps aura-t-il fallu pour en arriver là ? En 1983 les faïenceries de Quimper fermaient leurs portes victimes de difficultés inhérentes aux industries de main-d'oeuvre. Mais la faïence de Quimper ne devait pas s'arrêter là, ce qui aurait été une rupture brutale avec trois siècles d'histoire. En 1984, lors de la vente de l'entreprise à la société Quimper Faiancing Corporated, la société faïencerie de Quimper, conservera la collection riche de 2400 pièces, ainsi que la bibliothèque de 260 ouvrages traitant principalement de la faïence. Cette société reprendra alors le nom de faïencerie de la grande maison. Le musée est donc érigé dans la maison Portier, au cœur du quartier de Locmaria. Le bâtiment était constitué d'une longère, là où François et Guillaume et Loury érigèrent leur four en 1773 et d'un bâtiment principal datant de 1797. Au rez-de-chaussée se trouvaient les bureaux de la manufacture, y étaient également entreposés les modèles. Depuis le 17 juin 1991, la maison Portier revit. La collection constituant le musée est enfin présentée dans un endroit et dans des conditions dignes de sa qualité. Le visiteur découvre les nombreuses facettes d'un Quimper qu'il croyait connaître. Les collectionneurs et passionnés s'informent, y complètent leurs connaissances. En un mot, le musée de la faïence est désormais une réalisation concrète, vivante.